Rosage de jeu de rôle qui va vous parler de ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de conduire. Pour vrai, comme j'ai parlé, j'ai mis ça sur ma page Facebook, que je suis en train de faire un jeu pour les enfants. Un jeu power simple. Je veux faire ça, c'est un des dix, pis c'est un des. Si c'est plus, tu réussis ton action. That's it, that's it. Sauf que, ce que je veux rajouter, c'est qu'il n'y a aucune force, dex, tam. Il n'y a aucune caractéristique. Il n'y a que des talents. En fait, il y a tous les talents. Tout ce que tu peux penser, il l'a dans mon jeu. Tous les talents qui existent, nager, sauter, lancer, tirer. C'est un talent, ça prend ses plus. Pis là, ce qui arrive, quand tu veux améliorer un talent, bien, à chaque fois que tu finis une quête, tu gagnes un point. Tu peux améliorer un talent avec un point. Donc, mettons que tu as le goût de tirer mieux. Bien, après une quête, tu peux dire, je vais prendre mon point, pis je vais le mettre dans tirer. Fait que là, ton tirer, ça sera plus sur du 6+, ça va être sur du 5+. Tu comprends? Et quand tu vas avoir 3-5+, bien, en fait, 4. Dans tes 4-5+, tu vas en mettre un, tu vas avoir le droit d'en mettre un 4+, éventuellement, à force de faire des kites. Pis quand tu vas avoir un 4-4+, tu vas pouvoir mettre un 3+. Tu peux pas aller mieux que 3+, par contre. Ça te donne quand même 80% de chance de réussite. Tout ce que tu fais, c'est quand même bien. Tu vas peut-être pouvoir te rendre à 2+, je vais recalculer ça. Mais là, pour l'instant, j'étais à 3+, parce que ça fait que tu peux passer de 6 à 5, 5 à 4, 4 à 3. Fait que ça fait comme 3 améliorations par talent. Ça a bien de la lune, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que là, je me suis amusé avec un petit programme. C'est ExMapMaker sur Steam. 5$, c'est pas vrai. 5$, c'est quasiment cher payé pour ce que c'est, là. Mais je le trouve pratique. Tu sais, je sais qu'il y a plein de ExMaker, là. Tu peux faire des maps en Ex plein, gratuits, pis tout, tu sais. Mais celle-là, je l'aimais bien. Je sais pas pourquoi, pis je l'ai essayé. Pis ça, ça y est. Ça m'a pris 30 minutes de faire la map. Pour vrai, là, ça a vraiment pas été long. Je pourrais vous la partager sur ma page Facebook, la map. Pis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les éléments. Et là, j'ai dit, à Léo, j'ai dit, comment qu'il s'appelle ce château-là. Tu sais, il y a un château de méchants. Tu sais, lui, il tripe, c'est un méchant. Je sais comment qu'il s'appelle ce château-là. Pis il dit, le château de Bowser. J'ai déjà entendu le château de Bowser. J'ai dit ça de même. Mais, that's it. Il a choisi que c'était le château de Bowser. Parfait. Pis après ça, j'étais allé voir Alice. Pis là, j'ai fait comme... Ici, j'ai un autre château. Il est comme... C'est sur une île dans la mer, dans l'océan. Pis il y a un méchant là. Comment qu'on l'appelle? Il l'a appelé Morgana. Fait que là, on a la forteresse de Morgana qui est dans l'eau. Pis c'est... En fait, c'est la soeur d'Ursula dans la petite sirène. Ceux qui l'ont vu, la petite sirène 2, je pense. Bon ben, la soeur d'Ursula, c'est Morgana. Fait que c'est la méchante. Là, après ça, on est allé en bas dans le sous-sol, dans ma salle de jeu. Pis là, j'ai dit à Léo et Alice, choisissez donc le méchant. Tu sais, moi, j'ai plein de miniatures, des figurines de Warhammer, pis plein d'affaires de même. Tu sais, même vu que quand ma maison a brûlé, les jeux de société étaient tous inutilisables, mais j'ai ouvert les boîtes, et j'étais allé chercher les figurines. Fait que tu sais, des jeux comme Descent, pis... Un jeu que t'as des... Comment ça s'appelle? Mystic Mouse. Mystic Mice, en tout cas, t'es des souris, tu sais. J'étais allé tout chercher les figurines, tu sais. Fait que les... Ça, c'est des monsters, c'est des joueurs, c'est des personnages, c'est des NPC. C'est tout ce qu'on veut. Fait que Léo, lui, il a choisi un Chaos... un Chaos Demon, pis... pour faire le... le Bowser, pis Raleigh s'a choisi un Chaos Pound, pour un Warhammer les deux, pour faire... Morgano. Fait que là, après ça, j'ai comme toute ma map au complet, pis là, ben, je vais décider un peu, je veux mettre de quoi sur chaque case du monde, parce qu'il faut que chaque case soit intéressante, pis une fois qu'ils vont avoir réglé une case, ben, je vais checker sûrement pour qu'elle soit réintéressante par après, tu sais. Fait que... j'ai mis des... des balises de lumière, ça, c'est parce que le monde, il est en paix, mais tout autour, c'est de la guerre, c'est des méchants, morts vivants, des mondes, tout ce que tu veux, là, tout ce que t'as le goût de péter, pis qu'ils veulent te tuer, là, le méchant, le mal, ben, il est autour de... de... de leur royaume, c'est ça. Sauf que les balises de lumière, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent le mal de rentrer, tu sais, fait qu'il y a moyen de mal, tu sais, c'est pas... c'est pas imperméable à 100% hermétique, là, je veux dire, il y a une couple de bébêtes qui peuvent passer, et c'est arrivé, fait qu'ils vont rencontrer des bébêtes, tu sais. Pis c'est ça, là, je suis en train de me faire un... un bestiaire monstrueux aussi, tu sais, le bestiaire monstrueux, c'est que je prends chaque figurine à peu près, pis je crée des stats, mais les stats, tu sais, c'est facile, c'est le nombre de points de vie, c'est un, deux, trois, pis Bowser pis Morgana, ils en ont 10! Après ça, ils ont des talents, tu sais, fait qu'eux autres aussi, les monstres sont tous à 6+, comme les joueurs, tu sais. Sauf que, mettons, un villageois, ben lui, il a comme 7+, et non pas 6+, pis il a un talent particulier. Fait que le forgeron va être bon en forgeron, tu sais. En forgeron. Fait que je déboule ça de même, tu sais. Il y a des, mettons, les guerriers, bon, les guerriers, leur habileté spéciale, c'est qu'ils ont le droit d'essayer de bloquer toutes les attaques qu'ils reçoivent avec leur bouclier. Fait que ça prend 6+, ils ont le droit à un jet de 6+. Mais là, généraliser quelque chose, ça marche pas, parce que, en tant que maître, je veux pas brasser de dés. Donc, je vais regarder ce que je vais faire pour ça. En tout cas, le, 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 le... Chaque bonhomme... Faut peut-être brasser des dés, finalement. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que... J'arrive à la maison. C'est pour ça que je suis comme perturbé dans mon cerveau. Chaque monstre a un petit talent comme ça. Il y en a qui ont plus de points de vie. Tu sais, il y en a qui ont, comme mettons, j'ai des plaques de Nordlings, de Warhammer Fantasy, parce que j'ai beaucoup de Warhammer Fantasy. Tu sais, eux autres, ils ont un attaque par point de vie qui leur reste. Parce que c'est comme des petites swarms d'attaques, tu sais. Fait que, chaque monstre va être de même. Les joueurs, ils vont pouvoir s'améliorer. Comme j'ai dit, les joueurs, ben, ils ont un nom. Ils ont 5 points de vie. Tout le monde a 5 points de vie. Pis t'as des points de héros. Les points de héros, dans le fond... J'hésite entre... Est-ce que ça va... Quand tu meurs, ça te ramène à la vie d'une raison quelconque. Il arrive un événement incroyable qui fait que t'es sauvé. Ou est-ce qu'ils vont pouvoir modifier des éléments de la partie. Je sais pas, moi, ils sont comme dans une plaine. Pis là, ils se font poursuivre par des loups. Pis là, ils disent, je vais prendre un point de héros pour créer un arbre. Parfait, il y a un arbre là. Fait que là, il peut grimper dedans pis se tirer des flèches. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Après ça, ben, j'ai une section pour les trésors, une section pour les notes, pis une section pour... Je pense que c'est les kites complétés, des choses de même. Fait que c'est ça, je suis en train de travailler là-dessus. Ben là, présentement, je travaille beaucoup sur le bestiaire. Parce que je me dis, si au moins j'ai une coupe de monstres, je vais être capable de commencer. Pis, à la limite, tu sais, je suis capable de... Ah, vous rencontrez tel monstre, pis... Go, je vais faire ses stats en live devant eux autres. Mais ils sauront jamais, parce que je suis un ninja. Après ça, l'autre affaire que j'avais aussi, c'était... Le Random Encounter, oui. Le Random Encounter, ça va être un deck de cartes, tu sais. Pis je vais brasser les cartes, pis ça va être ça. Fait que quand je vais tirer une carte, ça va être ça, le Random Encounter. Pis les Joker, ben le Joker noir et blanc, c'est... Ils vont rencontrer un boss. Ça veut pas dire qu'il va les attaquer. Il va peut-être jaser. Il va peut-être être juste de passage. Il va peut-être juste voler dans le ciel sur un chariot de feu. Pis ici, pas le Joker de couleur. Ben là, ça va être un NPC bien important qu'ils vont rencontrer. Pis là, j'ai divisé ça. Bon, Pic, Trèfle, Car, Corot. Quand c'est Pic et Trèfle, c'est... Dans le fond, Pic, c'est méchant. C'est quasiment sûr que tu te bats. Car, c'est gentil. C'est quasiment sûr que tu te bats pas. Pis les autres, c'est comme plus neutre. Les gens vont s'approcher de toi à tendance positive. Si t'es fait pas chier, ça va bien aller. Pis l'autre, ils vont s'approcher avec un peu de recul, tu sais, dans le trèfle. Fait que, tu sais, si t'es fin, ils vont pouvoir changer. Même, je te le dis, même dans le Pic, si tu piges un Pic, si tu, mettons, le cul de Pic, tu piges ça, ça veut pas dire que tu vas te faire chier pis tu vas te battre, tu sais. C'est juste qu'il faut que tu sois très, très généreux, gentil, tu sais. Surtout que les rois, dames, valets, c'est comme... C'est du monde plus important. C'est pas juste des petits trous de cul, là, tu sais. Si tu piges un Trois de Pic, tu vas te ramasser avec un petit gobelin, là, ou plusieurs petits gobelins, là, je vais te checker, tu sais. Mais si tu pognes un valet, dame, un roi, là, tu vas te ramasser avec quelque chose de plus violent, là, tu sais. Fait que ça, ça va, je suis en train de bâtir ça, tranquilos, depuis que j'ai appris que je rentrais pas travailler de suite. Fait que je devrais finir ça cette année pis pouvoir jouer, je sais pas. J'ai vraiment hâte, là, ça me donne un petit boost ces temps-ci. Pis en plus, vu que j'écoute plein de vidéos de... Présentement, j'écoute beaucoup de reviews, des modules de... Des reviews de modules de D&D. Pis RPG Mods, en tout cas, ils parlent de ces modules-là. Fait que là, moi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui se dit là-dedans, pour bâtir dans mon monde, parce que je vais tellement avoir besoin de stock. Très bonne manière de s'inspirer, ça. Tu regardes les vieux modules, pis tu te dis... C'est clair que des enfants des alentours de 10 ans ne joueront jamais ces modules-là de D&D première édition. Ben, autant aller fouiller dedans pis aller se gâter pis ramasser ce qu'il y a. Pis aussi, j'écoute... C'est Rick Murray. Rick Murray. Lui, il fait plus ben, ben de vidéos. Je pense qu'il fait presque juste des actual plays, là, tu sais. Mais il a fait des reviews d'à peu près toutes les Adventure Paths de Pathfinder. Donc, il te parle en long et en large de tous les modules. Pis ça aussi, c'est comme une mine de trésors pour tes idées pis de bâtir ce que tu veux. Bon, ben, c'est ça. Là, j'ai assez jasé, mais je vais revenir avant longtemps. Fait qu'on s'en voit bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada